La victime avait 53 ans. Pompiers et médecins du SAMU ont tout tenté pendant près d'une heure pour la réanimer. Au fond, les vagues témoignent encore de la violence de l'océan cet après-midi sur le littoral basque. Des vagues de plus de 2,50 mètres. Le touriste hollandais a été littéralement happé par une déferlante. L'homme n'était même pas dans l'eau, il a été emporté tout habillé sur la plage. Il jouait sur le sable. Malheureusement, l'état de la mer en ce moment est terrible. Il y a des déferlantes qui gagnent le sable, qui le rendent mou. Et effectivement, peut-être qu'il n'a pas pu se libérer. Il est parti directement à l'eau. Et cette plage, je l'ai dit, est en ce moment en furie, comme d'autres. Un hélicoptère et un jet-ski ont été aussitôt dépêchés sur la zone. Un surfeur a jeté sa planche à l'eau pour tenter de secourir la victime et ramener deux autres jeunes également en difficulté. Malpange de surf était dans la voiture. Je me suis approché du bord et je me suis aperçu que là, je ne pensais pas éventuellement les sauver, mais au moins aller aider ces deux personnes jeunes. Je me suis mis à l'eau et ça a permis à ce qu'eux puissent se soulager et m'ont aidé la personne que j'ai vue quand même qui était déjà noyée. Cette plage, comme toute celle du littoral aquitain, n'est pas surveillée en cette saison. Les températures dépassent les 25 degrés. La foule des vacanciers tentée par la baignade. Dans la seule journée d'hier sur la côte basque, six nageurs et surfeurs ont été emportés au large et secourus. Merci.